bon aujourd'hui on va traiter l'exercice numéro 8 de la série numéro 1 qui est un exercice très important dans lequel on va montrer que tout algèbre fini est engendré par une partition fini bien sûr et on va déterminer son cardinal le cardinal de l'algebra bien sûr on va aussi montrer que tout sigma algèbre infini est nécessairement non dénombrable c'est à dire une sigma algèbre soit il est fini soit il est infini non non dénombrable on a besoin de la question numéro 1 qui dit soit oméga une partition dans l'ensemble non vide la partition est indexée par un ensemble et 1 déterminer l'algèbre et la sigma algèbre engendré par oméga ça c'est une question de cours bon j'attire j'attire votre attention que cet exercice a été posé à l'examen de janvier 2000 mais il a été traité intégralement ont été dit tout ça a été fait en td ok l'exercice n'est pas facile mais il a été d'abord traité en td puis il a été posé à l'examen de janvier 2020 comme vous le remarquez ici donc déterminant d'abord l'algèbre engendré par une partition oméga dans l'ensemble l'ensemble d'indices ici est un ensemble quelconque qui n'est pas nécessairement fini c'est un ensemble quelconque fini infini dénombrable non dénombrable peu importe bon déterminant l'algèbre a2 oméga engendré par oméga on va faire comme si on connaît pas cet algèbre ok on va essayer de de la prévoir et comme a2 oméga est une algèbre contenant oméga il contient toute réunion finie de la forme toute réunion pardon de la forme union sur j appartient j des à j où j est inquiétant i et j est fini donc c'est bien une réunion finie pourquoi parce que tout simplement une algèbre est stable par union finie a2 oméga est une algèbre donc elle est stable par union finie donc il contient toutes les réunions finies des éléments de oméga c'est à dire toutes les réunions de cette forme là avec j inquiétant i et j fini a2 oméga est aussi stable par complémentaire donc il contient le complémentaire de cette d'une telle réunion et le complémentaire d'une telle réunion on sait que c'est l'intersection sur j appartient à j c de a j c mais c'est aussi la réunion sur j appartient à j c de a j parce que oméga est une partition bon imaginez par exemple que oméga contient quatre éléments a1 a2 a3 a4 la réunion de a1 union a2 c'est a3 union a4 la réunion de pardon le complémentaire de a1 union a2 c'est a3 union a4 le complémentaire de a1 c'est a2 union a3 union a4 et ainsi de suite c'est une intersection bien sûr mais c'est aussi une réunion parce que oméga est une partition donc a2 oméga contient les réunions de ce type et les réunions de ce type ici vous vous avez j fini et ici vous avez jc n'est pas fini ici c'est j qui est fini donc c'est le complémentaire du jc qui est fini donc là c'est une réunion sur un ensemble d'indices dont le complémentaire est fini par conséquent h contient toutes les réunions de la forme union sur j appartient à j j incudence et avec j fini ou jc fini c'est à dire le complémentaire fini donc ici on a montré que a2 oméga contient cette famille montrant l'inclusion inverse c'est à dire montrant que a2 oméga est inclus dans h ceci revient à montrer que h est une algèbre contenant oméga parce que si on montre que h est une algèbre qui contient oméga alors il contient nécessairement sigma de oméga qui est la plus petite algèbre contenant oméga donc on aura sigma 2 à 2 à 2 oméga pardon est inclus dans dans h voilà bon pour le groupe de td de vendredi les étudiants qui ont assisté à la séance précédente le vendredi précédent j'ai modifié légèrement la démonstration je préfère cette démonstration et donc il est clair que h est stable par passage complémentaire et qu'il contient oméga revenant à la famille h bon il contient tous les a i bien sûr c'est clair donc il contient oméga et il est stable par passage complémentaire d'après ce qu'on a dit aussi parce que pardon parce que là le complémentaire de cette réunion ici c'est cette réunion et cette réunion appartient bien à h parce que vous avez si j'ai fini jc est de complémentaire fini si jc est fini bon jc est fini ici oui donc cet ensemble d'indices qu'on obtient ici soit il est fini soit de complémentaire fini donc il est clair comme on l'a dit ici que h est stable par passage complémentaire pardon deux secondes et il contient oméga bon montrant qu'il reste donc à montrer qu'il est stable par union fini donc on considère deux éléments de h deux éléments a et b de h donc a c'est une réunion d'éléments d'oméga b c'est une réunion d'éléments d'oméga avec les ensembles d'indices ici j et k sont soit fini soit de complémentaire fini sont deux éléments de h même si on l'a pas dit ici mais c'est sous-entendu alors a union b bien sûr a union b c'est la réunion sur j appartenant à j union k on distingue alors les deux cas suivants si j et k sont tous les deux finis alors j union k est fini par suite cette réunion appartient à h si maintenant j et k ne sont pas finis ne sont pas tous les deux finis si l'un des deux est infini si l'un des deux est infini alors son complémentaire est fini parce que a et b appartiennent à h donc j est fini ou j c est fini k est fini ou j c est fini donc si l'un des deux n'est pas fini son complémentaire est fini et on aura alors dans ce cas le complémentaire de j union k on sait que si j c est intercassé donc il sera fini parce que l'un des deux ici est fini donc l'intersection est finie et par conséquent a union b appartient à h dans les deux cas a union b appartient à h donc vous voyez de manière évidente presque évidente h est stable par union fini et on résulte que a c'est une algèbre sur e qui contient oméga donc il contient a de oméga par définition de a de oméga donc a de oméga c'est cette famille a c'est l'ensemble de toutes les réunions des a j j j appartient à j t plus j inclut dans i j fini ou j c fini donc ici on a redémontré le résultat du cours bon bien sûr vous avez le droit d'utiliser ce résultat en td et même à l'examen sauf si on vous demande de le justifier c'est à dire comme il sera posé s'il est posé comme question de cours montrer que a de oméga est égal ok ou bien déterminer a de oméga en justifiant votre réponse ok ce serait une question de cours bien sûr dans ce cas-là remarque si i est fini alors a de oméga est une algèbre fini et on a bien sûr si i est fini ces deux propriétés j et j c seront finis donc c'est inutile de les écrire ici donc a de oméga devient s'écrit c'est l'ensemble des réunions sur e j appartient à j à j t que j et que j en i parce que j est automatiquement fini et son complémentaire aussi il est fini donc inutile puisque i est fini le grand ensemble d'indices est fini donc on aura dans ce cas-là on aura a de oméga égale ceci et comme i est fini alors c'est un algèbre fini et on sait que tout algèbre fini est une tribu tout algèbre fini est une tribu par contre un algèbre infini n'est pas nécessairement une tribu bon maintenant qu'est-ce qui se passe si i est infini si l'ensemble des indices est infini bon alors a de oméga dans ce cas-là cette algèbre là qui est engendré par la partition oméga ne sera pas fini il est nécessairement infini donc pour le voir non pardon c'est une algèbre qui n'est pas une sigma algèbre dans le cas où i est fini l'algèbre engendré par oméga est une sigma algèbre par contre dans le cas où i est infini l'algèbre engendré par oméga n'est pas une tribu ok il est infini bien sûr mais ce n'est pas une tribu donc si i est infini alors a de oméga qui est l'algèbre engendré par oméga n'est pas nécessairement une tribu sur e en effet pour cela il suffit de je donne ici la démonstration dans le cas général donc soit i n n supérieur ou égal à a une suite d'éléments deux à deux distinctes de i cela est possible parce que i est infini donc je peux choisir une suite d'éléments de i deux à deux distinctes et soit j l'ensemble des indices de la suite i n pardon l'ensemble des éléments de la suite i n d'indice pair i indice deux à deux n supérieur ou égal à a c'est à dire j quand il y a bon j c'est i2 i4 i6 i8 i10 et ainsi de suite et soit bn égal à i2 n donc b1 c'est a i2 b2 c'est a i4 b3 c'est a i6 et ainsi de suite quel que soit m supérieur ou égal à a bon bien sûr ici b1 il appartient à a2 oméga ici il appartient à a2 oméga parce que a2 oméga contient oméga et bn ici il appartient à oméga donc il appartient à a2 oméga donc ceci pour tout m pourtant si je prends la réunion de bn la réunion de bn c'est la réunion sur j appartient à j de aj sur cet ensemble d'indices là ok parce que bn c'est a indice i2 n et les i2 n ils forment l'ensemble j ok donc la réunion de bn c'est la réunion sur j appartient à j de aj et cette réunion n'appartient pas à a2 oméga puisque j est infini et son complémentaire est infini bien sûr j est infini c'est clair parce que les i2 n sont deux à deux distincts ok donc j est infini son complémentaire contient son complémentaire c'est i-j il contient les les éléments de la suite d'indices impairs c'est à dire les i2 n plus 1 qui est infini donc i-j est infini c'est à dire jc est infini donc j jc c'est infini parce que cette réunion là n'appartient pas à a2 oméga donc on a montré ici que a2 oméga n'est pas une tribu sur c'est maintenant la deuxième partie de la question 1 déterminons la sigma algèbre engendrée par oméga plus petit sigma algèbre sur e qui contient oméga bon c'est par un raisonnement similaire regardez on va faire comme si on l'a pas vu en cours ok comme sigma de oméga est une tribu contenant oméga elle contient toute réunion de la forme union sur j appartient à j a j où j est inclus dans i et j est au plus dénombrable tout simplement parce que a2 oméga est une tribu on sait qu'une tribu est stable par union dénombrable et par union finie donc il est stable par union au plus dénombrable donc il contient toutes les réunions de cette forme avec l'ensemble des indices j au plus dénombrable c'est parce que c'est une tribu donc il contient aussi son complémentaire il contient le complémentaire d'une telle réunion et le complémentaire d'une telle réunion c'est la réunion sur j appartient à j a j comme oméga parce que oméga est une partition c'est une intersection bien sûr mais c'est aussi une réunion parce que oméga est une partition donc il contient la famille des réunions de cette forme réunion sur j appartient à j a j avec j incudant i j ou jc au plus dénombrable là vous avez jc j fini au plus dénombrable et ici vous avez un ensemble d'indices qui n'est pas dénombrable qui n'est pas au plus dénombrable pardon si j est au plus dénombrable jc si il n'est pas au plus dénombrable c'est son complémentaire c'est-à-dire jcc c'est-à-dire j est au plus dénombrable donc k il est formé par ces ensembles-là avec l'ensemble d'indices j est au plus dénombrable ou de complémentaire au plus dénombrable donc là on a vérifié que k est inclus dans sigma de oméga montrant l'inclusion inverse c'est-à-dire montrant que sigma de oméga est inclus dans k ceci revient à montrer que k est une tribu sur e contenant oméga parce que si on montre ça c'est terminé si on montre que k est une tribu qui contient oméga donc il contient la plus petite cirma ajout contenant oméga c'est-à-dire il contient sigma de oméga on aura alors l'égalité il est clair que k est stable par passage complémentaire d'après cette remarque ici ok c'est évident donc il est stable par passage au complémentaire il contient oméga tout élément d'oméga appartient à k bien sûr montrons maintenant qu'il reste à montrer qu'il est stable par union dénombrable donc par union dénombrable ça veut dire qu'il faut considérer une suite d'éléments de k ou bn une suite d'éléments de k on va montrer que la réunion de bn appartient à k donc alors pour tout n supérieur égal à 1 vous avez bn appartient à k qu'est-ce que veut dire bn appartient à k donc il s'écrit sous cette forme ça veut dire qu'il existe un ensemble d'indices j qui dépend de n donc pour tout n supérieur égal à 1 il existe jn incluant i tel que bn est égal à la réunion sur j appartient à jn à j avec jn au plus dénombrable ou jnc au plus dénombrable d'après la définition de k ici donc la réunion des bn c'est la réunion sur n supérieur égal à 1 de cette réunion donc c'est la réunion sur j appartient à la réunion de ces ensembles d'indices j appartient à la réunion des jn à j donc pour montrer que la réunion appartient à k il suffit de distinguer le k c'est-à-dire il faut montrer pardon il suffit de montrer que cette réunion est au plus dénombrable ou de complémentaire au plus dénombrable en distinguant les deux cas suivants si pour tout n supérieur égal à 1 jn est au plus dénombrable je vous rappelle que jn est au plus dénombrable ou de complémentaire au plus dénombrable vous avez deux choix, uniquement deux possibilités ok ? donc si tous les jn sont au plus dénombrable alors que leur réunion est au plus dénombrable donc cette réunion-là est au plus dénombrable par suite la réunion des bn appartient à k si maintenant l'1 au moins des jn est au plus dénombrable pardon, là n'est pas au plus dénombrable donc c'est son complémentaire qui est au plus dénombrable il existe n tel que jn n'est pas au plus dénombrable donc c'est son complémentaire qui est au plus dénombrable ok ? alors le complémentaire de la réunion est au plus dénombrable tout simplement parce que le complémentaire de la réunion c'est quoi ? c'est l'intersection des complémentaires donc il est inclus dans jnc comme jnc est au plus dénombrable donc ce complémentaire-là est au plus dénombrable donc ce complémentaire-là est au plus dénombrable appartient à la k alors dans les deux cas on a montré que la réunion des bn appartient à la k il en résulte alors que h est une tribu sur 1 qui contient oméga c'est une tribu qui contient oméga donc il contient sigma de oméga c'est la plus petite tribu ici qui contient oméga donc il est inclus dans h c'est h ou k c'est h, c'est k c'est à rectifier ici c'est k il en résulte que k est une tribu sur e contenant oméga et que sigma de oméga est inclus dans k ici donc on a l'égalité des deux familles sigma de oméga égale k c'est l'ensemble des réunions en aj j appartient à j tel que j inclut dans i ou j ou jc est au plus dénombrable voilà on a redémontré le résultat du cours ici en particulier si i est au plus si i l'ensemble des indices le grand ensemble d'indices est lui-même au plus dénombrable alors cette condition sera toujours réalisée parce que i est au plus dénombrable donc j et jc est au plus dénombrable donc c'est inutile de l'écrire donc vous avez sigma de oméga c'est la réunion sur j appartient à j des aj tel que j est inclus dans i ok bon passons à la deuxième question la question a est une question très intéressante ok il faut essayer de la refaire sans regarder la solution donc qu'est-ce que dit la question 2 vous avez soit a une algèbre fini sur e bon dans cette question on va montrer on va montrer que tout algèbre fini est engendré par une partition ok regardez la question d en déduire qu'il existe une partition finie unique de e qui engendre a c'est le but et on va calculer le cardinal de a hein on va montrer que l'algèbre fini a est engendré par une partition finie et on va calculer le cardinal de l'algèbre fini a c'est ça le but de la question 2 bon donc soit a une algèbre fini bien sûr sur e soit x appartient à e et soit l'ensemble c indice x égale l'intersection quelle était la question a d'abord excuse la question a pour tout x appartient à e montrer qu'il existe un plus petit élément cx de a tel que x appartient à cx disait bien la question bon x appartient à e montrer qu'il existe un plus petit élément cx de a bon plus petit bien sûr c'est par rapport à la relation d'ordre incluse c'est par rapport à l'inclusion donc le plus petit élément par rapport à l'inclusion on note c'est un 10x puisqu'il dépend de x et il appartient à a et il contient x bon clair donc il suffit de prendre cx c'est l'intersection de tous les éléments de a qui contiennent x tout simplement cx c'est l'intersection de tous les éléments c'est à dire les mesurables les éléments de a qui contiennent x et ça sera alors le plus petit élément de a qui contient x c'est ce qu'on va voir c'est une question simple soit x appartient à e soit cx l'intersection de tous les éléments de a qui contiennent x bon puisque a est fini et c'est une algèbre donc il est stable par intersection fini donc cette intersection appartient à a parce que a est fini c'est faux pour un algèbre infini attention un algèbre infini n'est pas stable par intersection d'un ordre a pas nécessairement ok donc puisque a est une algèbre fini alors il est stable par intersection fini donc cx appartient à a et il contient x bien sûr parce que tous les éléments de cet ensemble contiennent x donc leur intersection contient x donc vous avez x appartient à cx et cx appartient à a parce que a est une algèbre fini fini c'est indispensable ici voilà ce qui termine donc la justification de la question a une petite remarque pas importante par définition de cx on a l'équivalence utile suivante quelle que soit a appartient à a x appartient à a l'équivalence cx incluant a dès que x appartient à a vous avez cx est complètement contenu dans a et si cx est complètement contenu dans a alors x appartient à a c'est évident ça provient de la définition de cx regardez cx appartient à a cx c'est le plus petit élément de a qui contient x et a c'est un élément de a qui contient x donc il contient le plus petit élément de a qui contient x donc cx est inclus dans a inversement réciproquement si cx est inclus dans a on sait que x appartient à cx donc il appartient à a donc vous avez l'équivalence c'est une équivalence à retenir c'est une conséquence immédiate de la définition de cx et il est important vous voyez dès que x appartient à a cx est complètement contenu dans a tous les éléments de cx appartient à a on ne peut pas trouver un élément de cx à l'extérieur de a et inversement si cx est inclus dans a alors nécessairement x appartient à a deuxième question question b pardon vérifier que pour tout a appartient à a on a a égale la réunion des x appartient à a de cx bon regardez notre but c'est de montrer que a est engendré par une partition et d'après la question a on connaît la forme des éléments d'une algèbre engendré par une partition ok ce sont des réunions des réunions des éléments de cette partition avec un ensemble d'indices j fini ou de complémentaire fini bon puisque l'algèbre est fini ici donc l'ensemble des indices sera fini ce qu'on est en train de faire ici regardez on va montrer ici que a c'est la réunion sur x appartient à a de cx ces ensembles cx vont former la partition après ok et b b b b b la solution voilà donc soit a appartient à a montrant que a égale la réunion sur x appartient à a et cx de tous les cx alors on a vu que si x appartient à a cx est contenu dans a bien sûr donc déjà vous avez cette inclusion d'après la remarque si vous voulez parce que quelle que soit x appartient à a cx est inclus dans a donc cette réunion est inclue dans a on reste à montrer l'inclusion inverse bon on va les faire directement les deux inclusions d'abord l'inclusion directe soit y appartient à a montrant que y appartient à cette réunion qu'est-ce que ça veut dire y appartient à cette réunion c'est-à-dire qu'il existe x appartient à a tel que y appartient à cx il existe x appartient à a tel que y appartient à cx soit Y appartient à A, on sait que Y appartient à CY. Regardez, Y appartient à A et Y appartient à CY. Donc il suffit de prendre X égale Y ici. Si je prends X égale Y, vous avez le Y qui appartient à A et Y appartient à CY. Donc ça veut dire que Y appartient à cette réunion. C'est bon ? Voilà, donc A est inclus dans cette réunion. Inversement, si Y appartient à cette réunion, qu'est-ce que ça veut dire Y appartient à cette réunion ? Ça veut dire qu'il existe X appartient à A tel que Y appartient à CX. Il existe X appartient à A tel que Y appartient à CX. Or ici, X appartient à A. Donc d'après l'équivalence précédente, CX est inclus dans A. Parce que X appartient à A, donc CX par définition de CX. Vous avez CX qui est inclus dans A. Donc CX est inclus dans A. Y appartient à CX. CX est inclus dans A. Donc Y appartient à A. C'est immédiat. D'où l'égalité. D'où l'autre inclusion et l'égalité, bien sûr. Voilà. Question C. Ce qui dit la question C, elle a montré que si X est différent de Y, alors c'est... Soit vous avez CX égale CY, soit vous avez CX et CY disjoint. Pas d'autres possibilités. CX est différent de Y, soit ils sont disjoints, CX et CY, soit ils sont égaux, égaux, les deux ensembles. OK ? Bon, bien sûr, c'est parce que ce sont en réalité, les CX sont des classes d'équivalence. Des classes d'équivalence d'une relation d'équivalence R. Je vais expliquer la relation après. On sait que les classes d'équivalence soit elles sont disjointes, soit elles sont égales. Elles sont égales, classe de X égale, classe de Y, lorsque X est en relation avec Y. Si X n'est pas en relation avec Y, classe de X et classe de Y sont disjointes. Et bien sûr, classe de X regroupe tous les éléments Y de l'ensemble qui sont en relation avec X. C, C, C. Donc soit XY appartient à eux, quelques X différents de Y. Notons d'abord qu'on a, d'après la remarque précédente, pour la remarque précédente. Voilà. Quel que soit X appartient à A, X appartient à A si seulement 6, CX est inclus dans A. Donc d'après cette remarque, vous avez, pour ce X et Y différents, CX est inclus dans CY si seulement CX appartient à CY. CY joue le rôle de A dans la remarque précédente. Si vous remplacez ici A par CY, donc vous avez X appartient à CY si seulement 6, CX est inclus dans CY. Bien sûr, CY appartient à A, ça rend le C. Donc en remplaçant de cette remarque A par CY, vous avez X appartient à CY si seulement 6, CX est inclus dans CY. C'est une conséquence immédiate de la remarque précédente, donc de la définition de CX et CY. Donc CX est inclus dans CY si seulement 6, ça appartient à CY. Bon, qu'est-ce qu'on veut montrer ? On veut montrer que si X est différent de Y, alors on a soit X, soit CX égale à CY, soit CX et CY sont disjoints. Donc dans quel cas ils seront égales ? C'est dans ce cas-là, bien sûr. Parce que dans le cas où X appartient à CY, vous avez déjà CX est inclus dans CY. Donc ils doivent être égales ici, dans ce cas-là. CX est inclus dans CY, donc ils ne sont pas disjoints. Donc nécessairement, ils seront égales. C'est ce qu'on va montrer, bien sûr. Donc ils seront disjoints dans le cas contraire, c'est-à-dire dans le cas où X n'appartient pas à CY. Donc on va distinguer les cas, X appartient à CY et X n'appartient pas à CY. Donc on distingue alors les deux cas suivants. Premier cas, on suppose que X appartient à CY. X appartient à CY, donc CX est inclus dans CY, d'après la remarque précédente. Par définition même de CY. Et de CX. CY étant imesurable, bien sûr, un élément de A. Donc X appartient à CY, donc CX est inclus dans CY. D'après, 5. Montrons l'inclusion inverse. Vous avez déjà une inclusion. Reste à montrer que CY est inclus dans CX. Montrons l'inclusion inverse, c'est-à-dire CY inclus dans CX. Qu'est-ce que ça veut dire CY si on inverse ici ? CY inclus dans CX. Ça veut dire que Y appartient à CX. En échangeant le rôle de X, vous remplacez X par Y, Y par X. Donc vous aurez CY inclus dans CX. Si seulement CY appartient à CX. Donc montrer l'autre inclusion, ça revient à montrer que Y appartient à C. Y appartient à CX. D'après 5, bien sûr. Toujours d'après 5. Par l'absurde, on va supposer que Y n'appartient pas à CX. Qu'est-ce que ça veut dire Y n'appartient pas à CX ? Ça veut dire que Y appartient au complémentaire de CX. Or CX appartient à A. Et A est une algèbre. Donc son complémentaire appartient à A. Donc vous avez Y appartient à un élément de A. OK ? Un élément de A. Donc cet élément de A contient CY. Parce que CY, c'est le plus petit élément de A qui contient Y. Et cet ensemble-là, c'est un élément de A qui contient Y. Donc il contient le plus petit élément qui contient Y. Vous avez CY inclus dans CXC. OK ? Donc l'intersection, ça veut dire que CX inter-CY égale le vide ici. CX inter-CY égale le vide. OK ? Or CX est inclus dans CY. Donc CX inter-CY, c'est CX. OK ? Donc on aura alors CX égale CX inter-CY d'après cette inclusion égale le vide d'après cette inclusion. Et ceci est absurde parce que CX est non vide. Parce que déjà vous avez X appartient à CX. Donc on aboutit à une contradiction. Ceci est absurde puisque X appartient à CX. Donc ce qu'on a supposé ici, il faut... Donc Y appartient à CX. Y appartient à CX. Donc Y... Regardez, si on remplace X par Y, Y appartient à CX, c'est équivalent à CY inclus dans CX. D'où l'autre inclusion. D'où l'égalité. OK ? Deuxième cas. Si X n'appartient pas à CY, le raisonnement est déjà fait par l'absurde. Là, c'est une démonstration directe, bien sûr. Ce n'est pas un raisonnement par l'absurde. Si Y n'appartient pas à CX, ça veut dire que X appartient à CYC. OK ? Ça, c'est un élément de A qui contient X. Donc il contient CX. Vous avez CX inclus dans CYC. Donc CX inter-CY égale l'ensemble du vide. Donc c'est terminé la démonstration de la question C. Donc qu'est-ce qu'on a montré ici ? On a montré que si X et Y sont, dont eux, ils sont différents, alors soit on a CX égale CY, soit on a CX inter-CY égale le vide. Donc ce sont des vraies classes d'équivalence. Et la relation d'équivalence R, c'est que X est en relation avec Y si seulement CX appartient à Y. Ou bien si seulement CY appartient à CX. Parce que si vous avez CX appartient à CY, on a montré qu'on a l'égalité. Et bien sûr, si on échange les rôles de X et Y, si Y appartient à CX, on a aussi CY égale CX. Donc la relation d'équivalence R, si vous voulez, on n'en a pas besoin ici, mais c'est implicite. X est en relation avec Y si seulement CX appartient à CY. Ce qui est équivalent à dire aussi que Y appartient à CX. Donc les CX sont bien des vraies classes d'équivalence pour une relation d'équivalence bien définie. Bon, on va passer à la question 2. La question 2... La question 2, pardon, qu'est-ce qu'elle dit la question T ? On déduit qu'il existe une partition finie et unique de E qui engendre A. Ça veut dire qu'on va montrer que A égale A de oméga. Avec oméga, une partition indéterminée. Une partition de E indéterminée. Donc, je viens de dire que les CX sont des vraies classes d'équivalence. Donc une relation d'équivalence dans un ensemble E, qu'est-ce qu'il fait ? Il permet de partager l'ensemble E en des ensembles, deux adjoints, qui sont les classes d'équivalence, bien sûr. OK ? Donc, pour avoir une telle partition, il faut considérer ces classes, les classes d'équivalence. Donc, soit la famille oméga formée par tous les ensembles CX. X appartient à A. Donc, comme oméga est un Q dans A, bien sûr, ici, il y a des éléments qui se répètent. Parce que si X est en relation avec Y, c'est-à-dire que si X appartient à CY, vous aurez CX égale CY. Même si X est différent de Y. Dès que X appartient à CY, vous aurez CX égale CY. Donc, il y a des ensembles qui se répètent ici. Peut-être même une infinité de fois. Si une classe d'équivalence contient, si une classe d'équivalence est infinie, donc il y a des éléments CX qui se répètent ici, une infinité de fois. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va éliminer toutes les répétitions. OK ? Donc, pour cela, soit comme oméga est un Q dans A, et A est fini, alors oméga est fini. Oméga est fini, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, il est formé par un certain nombre fini de CX. Donc, ça veut dire qu'il existe X1, X2, XN des éléments de E qui sont nécessairement deux à deux distincts. On va voir pourquoi. tel qu'oméga égale CX1, CX2, CXN. Et CXI, différent de CXJ, quel que soit EIJ, tel que EI différent de J. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ici ? On a éliminé toutes les répétitions. Puisqu'oméga est nécessairement fini, parce qu'oméga est un Q dans A, et A est une algèbre finie. Donc, oméga est fini. Donc, il est formé par un nombre fini d'ensemble CX. CX1, CX2, CXN. Ces ensembles-là sont deux à deux distincts. Donc, automatiquement, les X, ils sont deux à deux distincts. Or, d'après la question précédente, la question C, les CX, soit ils sont égaux, soit ils sont disjoints. Comme CXI est différent de CXJ ici, pour tout IJ tel que I différent de J, alors nécessairement, ils sont disjoints. Donc, ils ne peuvent pas être égaux. Ils ne sont pas égaux. Donc, ils sont disjoints. Automatiquement, d'après la question, C. Donc, vous avez CXI inter CXJ égale le vide, quel que soit IJ tel que I différent de J. Donc, les ensembles CX1, CX2, CX1, sont deux à deux disjoints d'après deux C. Parce qu'ils sont différents. S'ils sont différents, ils sont automatiquement disjoints d'après cette question. De plus, ces ensembles sont non-vides. parce que CXI contient XI. Donc, il est non-vide, quel que soit I. OK ? Et en vertu de 2B, E égale la réunion sur... Vertu de cette question, 2B. Regardez. 2B. vérifiez que pour tout 1 appartient à A, A égale la réunion sur X appartient à A de CX. Donc, en particulier, pour l'ensemble E. A est une algèvre, donc il contient E. E appartient à A, donc E égale la réunion sur X appartient à E de CX. Et en vertu de 2B, on a E égale la réunion sur X appartient à E de CX. Mais cette réunion, c'est aussi la réunion de I égale 1 à N de CXI. Parce qu'oméga, c'est l'ensemble des CX. Tous les CX, c'est aussi l'ensemble formé par CX1, CX2, CX1. Donc, la réunion des CX se ramène à la réunion de I égale 1 à N CXI. Donc, qu'est-ce qu'on a montré ici ? Que les CXI ici sont non-vides. C'est en disjoint deux à deux. Et leur réunion, c'est l'ensemble E. Donc, ils forment une partition de E. C'est une partition, bien sûr, qui est contenue dans A. Parce que chaque CXI est dans A. Donc, on a montré que cette famille-là, oméga, CX1, CX2, CXM, est une partition de E contenue dans A. Reste à montrer qu'il engendre A. Ça veut dire que l'algèvre A, c'est A de oméga. Pour cela, on l'a toujours d'après 2B. D'après cette question. Pour tout A appartient à A. A, c'est la réunion sur X appartient à A de CX. Donc, toujours d'après la question 2B, quelle que soit A appartient à A, regardez ici, d'après 2B, on a ceci. Voilà, on a cette égalité d'après le B. A égale, réunion sur X appartient à A de CX. Mais, les CX se ramènent à quoi ? Se ramènent à cette famille. C'est CX. L'ensemble des CX, c'est CX1, CX2, CX1. Ici, l'ensemble d'indices X appartient à A. Donc, la réunion des CX, ça veut dire que A, est une réunion de certains CXI. C'est soit un CXI, soit une réunion finie, bien sûr, de CXI, nécessairement. Parce que les CX, il y en a N, pas plus. Exactement N. Donc, dire que A égale la réunion sur X appartient à A de CXI, ça veut dire que A est une réunion de certains CXI. Donc, ça veut dire que, quel que soit A appartient à A, il existe J inclus dans 1N, l'ensemble d'indices 1, 2, N. Il existe J inclus dans 1N, tel que A égale la réunion sur I appartient à J, C, XI. Ceci, bien sûr, provient de 2B et de la définition d'Oméga. OK ? Donc, qu'est-ce qu'on a montré ? Chaque élément de A est une réunion de CXI. Et d'après la question A, l'ensemble des réunions de CXI, c'est l'algèbre engendré par Oméga. Donc, ça veut dire que, quel que soit A appartient à A, A, c'est une réunion de cette forme, donc il appartient à A de Oméga. Donc, ça veut dire que A est inclus dans A de Oméga. Voilà ce qu'on a établi, d'après la question A. OK ? Regardez la forme de A de Oméga dans la question A. Donc, on a montré que A est inclus dans A de Oméga. L'inclusion inverse est immédiate. On sait que Oméga est inclus dans A. Et que A est une algèbre. Donc, A de Oméga est inclus dans A. D'où l'égalité. Donc, on a établi que A égale A de Oméga, c'est l'ensemble des réunions sur J appartiennent à J, C, X, J, tel que J est inclus dans A, N. Donc, on a montré que l'algèbre A est engendré par une partition de E. On a montré une unicité. Il existe une seule partition. On a établi l'existence. Il reste à montrer qu'il existe une seule partition de E qui engendre A. On va considérer deux partitions. Soit Oméga A égale A A A 2 A N et Oméga 2 B1 B2 BN. Vous pouvez prendre ici par exemple CX1, CX2, CXN, la partition qu'on a établie tout à l'heure. Donc, soit Oméga 1 et Oméga 2, deux partitions de E. Bon, pour l'instant, ils n'ont pas le même cardinal. Le cardinal de Oméga 1, c'est N. Le cardinal de Oméga 2, c'est M. Bon, on va montrer que Oméga 1 est égale à Oméga 2. Donc, deux partitions de E qui engendrent l'algèbre A. C'est-à-dire A égale A de Oméga 1 égale A de Oméga 2. Bon, on va montrer que Oméga 1 égale Oméga 2. Montrons d'abord qu'Oméga 1 est inclus dans Oméga 2. Ça veut dire que chaque AI, chaque AI ici, appartient à cet ensemble. Ça veut dire que si je prends AI ici, alors il coïncide avec un certain BJ. Donc, ce qu'on va faire, on va considérer un AI, on le fixe, et on montre qu'il existe J tel que AI égale BJ. C'est ça le but. Donc, soit AI appartient à AN fixé. C'est-à-dire, qu'est-ce que je fixe ici ? Je fixe I, mais ça veut dire que je fixe AI. Comme si je dis, soit AI appartient à Oméga 1. Donc, soit I appartient à AN fixé. Bon, c'est une partition, donc tous ces éléments sont non-vides. Donc, en particulier, AI est non-vide. Et si Oméga, il engendre A. Donc, les éléments d'Oméga sont dans A, bien sûr. De même, les éléments d'Oméga 2 sont dans A. Parce que A égale A de Oméga 2. Donc, AI est non-vide et AI appartient à A. Parce que A égale A de Oméga 2. Il appartient à A, c'est clair. Donc, AI est non-vide et AI appartient à A. Or, A, c'est A de Oméga 2. Donc, AI appartient à A de Oméga 2. Et on connaît la forme des éléments de A d'Oméga 2. Donc, il existe un ensemble d'indices J, indices I. Il dépend de I, bien sûr. Il existe un ensemble d'indices J qui est inclus dans 1, 2, M. Parce que si on parle d'Oméga 2, de cette famille. Il est indexé par 1, 2, M. Donc, il existe J, I incluant 1, M tel que J, I est non-vide. Et AI égale la réunion sur I appartient à la J, I, B, J. Bon, pourquoi J, I est non-vide ? Tout simplement parce que AI est non-vide. Donc, cet ensemble d'indices-là est non-vide. Et AI égale cette réunion d'après la définition de A de Oméga 2. OK ? Regardez la question 1. Donc, ça veut dire qu'il existe J, I incluant 1, M tel que J, I est non-vide. Et AI égale la réunion sur J appartient à la J, I de B, J. Bon, de manière similaire, si je prends un J qui appartient à cet ensemble d'indices J, I, qui est non-vide, bien sûr. Donc, pour un J appartient à la J, I. J'ai B, J. B, J, il appartient à A. Et A, c'est A de Oméga 1. Donc, B, J appartient à A de Oméga 1. Donc, il s'équipe comme réunion d'éléments de Oméga 1. Ça veut dire quoi ? Pour tout J appartient à la J, I, cet ensemble d'indices-là, il existe I indice J, il dépend du J, bien sûr, inclus dans 1N, l'ensemble des indices de la partition Oméga 1. OK ? Il existe I, J, inclus dans 1N, tel que B, J égale la réunion sur K appartient à la I, J, 1K. OK ? Comme B, J est non-vide, parce que c'est un élément d'une partition, donc I, J est automatiquement non-vide, parce que si I, J est vide, B, J serait vide. OK ? Donc, c'est un, si vous voulez, ce sont des arguments similaires. Donc, pour tout J appartient à la J, I, il existe un ensemble I, J, cette fois-ci, contenu dans 1N, tel que I, J est différent de vide, et B, J égale la réunion sur K appartient à I, J, 1K. Donc, on dit 8 de 6 et 7, de cette relation, mais de cette relation, que A, I, bon, A, I, c'est cette réunion, et je remplace B, J ici par cette réunion. Donc, c'est une réunion de réunion. Donc, qu'est-ce qu'on obtient ici ? Donc, j'obtiens A, I, c'est cette réunion-là, et je remplace B, J par cette réunion. Donc, j'obtiens la réunion sur J appartient à J, I, de la réunion, ça c'est B, J. OK ? C'est la réunion sur K appartient à I, J de A, K. J, I est un ensemble fixe ici, parce que I est fixe. Parce qu'ici, vous avez peut-être A, plusieurs ensembles d'indices. Ça ne serait pas le cas, bien sûr, on va le prouver. Donc là, vous obtenez la réunion sur K appartient à la réunion des I, J. La réunion des I, J, lorsque J décrit J, I. La réunion lorsque J décrit I, J, des ensembles, I, J. K arrive dans cette réunion. Des AK. Donc, qu'est-ce qu'on a écrit ici ? On a exprimé A, I, on a écrit A, I comme réunion de AK. Or, A1, A2, A, I est une partition. Donc, cette égalité-là, cet ensemble égale, cet ensemble, n'est pas possible, sauf que si ici, on a uniquement A, I. On ne peut pas avoir, par exemple, A1 égale A2 union A3. Ce n'est pas possible. Ou A1 égale A2. Ce n'est pas possible, parce que A1, A2, A, I n'est une partition. Donc, qu'est-ce qu'on doit voir ici, dans cette réunion ? Uniquement A, I. Le A, I qu'on a ici. I est en fixe, bien sûr. Sinon, ce n'est pas possible, parce qu'Oméga A est une partition. Donc, ça veut dire que cet ensemble d'indices-là, il est réduit au singleton I, automatiquement. Parce que s'il contient un autre ensemble d'indices, vous aurez A, I égale A, I union à notre A, I prime. Et ça, ce n'est pas possible. Parce qu'Oméga A est une partition. Donc, ça veut dire que cet ensemble d'indices, cette réunion, est réduite au singleton I. Le I, ici, qui est fixe, c'est l'indice de I. Sinon, on tombera sur une contradiction. Comme Oméga A est une partition de E, alors cet ensemble d'indices égale le singleton I. Qu'est-ce que ça veut dire, cet ensemble d'indices égale le singleton I ? Ça veut dire que chaque IJ, c'est soit le vide, soit le singleton I. OK ? Soit le vide, soit le singleton I. Or, les IJ sont non-vides. OK ? Ils sont non-vides d'après 6. Regardez. Les IJ sont non-vides. Les IJ, pardon, les IJ, les IJ. Les IJ sont non-vides, d'après 7. Donc, ils sont tous égales au singleton I. Cette réunion est égale au singleton I. Et chaque ensemble de la réunion n'est pas vide. Donc, ils sont tous égales au singleton I. Donc, on a IJ égale le singleton I, quel que soit J appartient à I. Donc là, vous avez uniquement le singleton I. Donc, vous aurez AI égale II, ce qui est normal parce qu'Oméga A est une partition. Bon, maintenant, montrons que JI est un singleton. C'est ça qui nous intéresse. OK ? Bien sûr, en se basant sur ça. Par suite, JI est un singleton. Car si ce n'est pas le cas, c'est-à-dire, si JI n'est pas un singleton, donc qu'est-ce qui se passe ? Alors, il existe J1, J2 appartiennent. Ils contiennent deux éléments distincts. au moins deux éléments distincts. JI est, si ce n'est pas un singleton I contient au moins deux éléments distincts. Et on a bien sûr IJA égale IJ2 égale I d'après ça. Parce que vous avez IJ égale le singleton I, quel que soit J appartient à JI. Et ça, ça provient du fait qu'Oméga A est une partition. Donc, vous avez deux éléments de JI qui sont distincts, et tels que IJA égale IJ2 égale le singleton I. Revenons à cette. Ici. Donc, pour JI1, vous avez BJ1, c'est la réunion sur K appartient à la IJ1 à K. OK ? Or, IJ1, c'est le singleton I. Donc là, vous aurez AI. Et pour BJ2, vous aurez la réunion sur K appartient à la IJ2 à K. Or, IJ2, c'est le singleton I. Donc, vous aurez AI. Donc, vous avez BJ1 égale AI égale BJ2, ce qui est absurde. Parce que J1 est différent de J2. Et les BJ sont deux à deux, dis-je-moi. Parce qu'Oméga 2 est une partition. Donc, BJ1 égale BJ2. D'après ça, on ne peut pas avoir BJ1 égale BJ2 avec J1 différent du J2. Ce n'est pas possible. Parce qu'Oméga 2 est une partition. Donc, ce qu'on a trouvé ici, c'est qu'Oméga 2 est une partition de E. Ainsi, il existe J appartient à M, tel que AI égale BJ d'après 6. Ok ? D'après 6. On a montré que JI est un singleton. Ok ? C'est un singleton J. Donc, ça veut dire que AI égale BJ. 1BJ. Donc, ça veut dire qu'il existe J, tel que AI égale BJ. Donc, ainsi, il existe J appartient à M, tel que AI égale BJ d'après 6. Donc, AI appartient à Omega 2. Parce que AI égale BJ, et BJ appartient à Omega 2. Donc, AI appartient à Omega 2. Et ceci pour tout TI appartient à M. Par suite, on a établi qu'Oméga 1 est un Q dans Omega 2. Bon, on est établi de manière similaire, juste en échangeant le rôle des indices, bien sûr, qu'Oméga 2 est un Q dans Omega 1. D'où l'unicité. Donc, ça veut dire que A est engendré par une partition unique, finie, unique. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bon, dans cette vidéo, on va terminer l'exercice 8 et traiter l'exercice 9. Bon, dans la dernière vidéo, on a fait la question A. C'est-à-dire, on a déterminé l'algèbre et la sigma-algèbre ne engendrait pas une partition quelconque de E. Bon, dans la deuxième question, on a considéré une algèbre finie sur E et on a montré qu'elle est engendrée par une partition. Bon, suivant, la méthode suivante. Pour tout X appartient à E, on a montré l'existence d'un CX de A, un plus petit élément CX de A, tel que X appartient à CX. CX, c'est l'intersection, pardon, c'est l'intersection de tous les éléments de A qui contiennent X. C'est l'intersection de tous les éléments de A qui contiennent X. Il appartient à CX, c'est un mesurable qui contient X, c'est le plus petit mesurable qui contient X. Bon, d'après la définition de CX, on a cette remarque importante, qu'elle soit A appartient à A, X est dans A, c'est seulement si CX est inclus dans A. On a tout vérifié. On a aussi vérifié que pour tout A appartient à A, A, c'est la réunion de CX lorsque X décrit A. De tous les CX lorsque X décrit l'ensemble A. Tout ça est simple. On a aussi, oui, établi la propriété suivante, CX et Y sont 12 éléments distincts de E. Alors, les CX et CY, soit elles sont distincts, soit elles sont égales. Il n'y a pas d'autres possibilités. Soit elles sont égales, soit elles sont distincts. On distingue bien sûr les cas X appartient à CY et X n'appartient pas à CY. Dans la question T, on a construit la partition. Soit la famille Omega formée par tous les CX. CX, c'est que X appartient à A. Comme Omega est inclus dans A, A est fini, alors Omega est nécessairement fini. Donc, en fait, les CX ici, ils se ramènent à un nombre fini de CX. CX1, CX2 jusqu'à CX1. Autrement dit, il existe X1, X2, X1 appartient à E qui sont nécessairement distincts de A2 tels qu'Omega est à CX1, CX2, CX1 et CXI différents de CXJ. C'est que si Y est différent de J, bien sûr. Bon. Puisque CXI est différent de CXJ, alors ils sont disjoints d'après la question précédente. OK ? Parce que les CX, soit elles sont égales, soit elles sont disjointes. Donc, puisque CXI est différent de CXJ, alors CXI est inter, CXI est égal au vide, CXI est différent de J, bien sûr. Mais en vertu de la question de B, la question de B précédente, E, c'est la réunion de tous les CX. lorsque X décrit E. Donc, c'est la réunion de tous les CXI. Parce que les CX sont en fait CX1, CX2 jusqu'à CX1. Donc, E, on a prouvé que cette famille Omega est une... Et les CXI, bien sûr, sont non-vites. Tous les CXI sont non-vites. Parce que chaque CX contient X. OK ? Donc, on a montré que cette famille-là, cette famille Omega, est une... Aïe, la voilà. C'est une partition de E. Donc, c'est une partition de E, contenue dans A, bien sûr, parce que les CX sont tous des éléments de A. Donc, on a d'après 2B, quelque soit A appartient à A, on a montré que dans la question B, que quelque soit A appartient à A, regardez ici, A, c'est la réunion des CX lorsque X décrit A. Ce qu'on a établi dans la question B. Mais les CXI, ils se ramènent au CXI, bien sûr. OK ? Donc, qu'est-ce qu'on a ici ? On a juste les CXI, tels qu'XI appartiennent à A, tout simplement. Donc, ça veut dire que pour tout appartient à A, il existe une partie J de 1N, telle que A égale la réunion des CXI avec I décrivant J. Une réunion finie, bien sûr. Donc, A est un Q dans A de Omega, d'après A, parce que A de Omega, d'après la question A, il est formé par les réunions de ce genre. OK ? Donc, chaque élément de A est un Q dans A de Omega, donc A est un Q dans A de Omega. Comme Omega est un Q dans A, alors A de Omega est un Q dans l'algèbre A. Donc, il en résulte alors que A égale A de Omega, c'est l'ensemble de toutes ces réunions. La réunion sur J appartient à J, CX, J, avec J un Q dans 1, 2, M. Voilà, donc on a montré que A est engendré par une partition de E. Bon, on s'est arrêté ici. Il reste à montrer l'utilité pour cette question. Donc, comme une cité, soit on ne résonne pas la rupture, je suppose qu'il y a deux partitions différentes et on aboutit à une contradiction, soit on fait un raisonnement direct, je préfère faire un raisonnement direct. Donc, je considère deux partitions et je montre qu'elles sont égales, tout simplement. Donc, soit Omega A et Omega 2, Omega A c'est A1, A2, A, M et Omega 2 c'est B1, B2, BN, deux partitions de E qui engendrent A, bien sûr. C'est-à-dire que A égale A de Omega 1 égale A de Omega 2. Bon, nous allons montrer que Omega A égale Omega 2. C'est-à-dire que Omega A est un Q dans Omega 2 et Omega 2 est un Q dans Omega A. Donc, montrons la première inclusion. Omega A est un Q dans Omega 2. Ça revient à montrer que chaque AI est un coincide avec un BJ. OK ? Donc, je prends un AI et je montre qu'il existe J, tel que AI égale BG. Donc, fixant AI appartient à Omega 1. Ça revient à fixer I, bien sûr, son indice. Soit AI appartient à AN fixé. Donc, AI est fixé. Comme AI est en vide et AI appartient à A et A est engendré par Omega 2. On a pris ici Omega 2 parce qu'on veut exprimer AI en fonction des BJ. OK ? AI appartient à A de Omega 2. Donc, AI s'écrit sous cette forme-là. AI égale la réunion sur J appartient à J, BJ, où J est inclus dans AM. Donc, il existe J inclus dans AM, tel que J est non-vite. J est non-vite parce que AI est non-vite, bien sûr. Et AI égale la réunion sur J appartient à ABJ. J, bien sûr, il dépend de I. OK ? J, il dépend de I. Je n'ai pas mis l'indice I ici juste pour alléger les notations. Voilà. Donc, ça, c'est toujours d'après la question A, si vous voulez. Donc, de manière similaire, maintenant, je prends un J appartient à J, je le fixe. Ou bien, si vous voulez, pour chaque J appartient à J, BJ est un élément de A. Et A est engendré par Omega 1. Donc, BJ, je peux l'écrire en fonction des AI. OK ? Donc, pour tout J appartient à J, il existe IJ inclus dans un N, tel que IJ est non-vite. Bon, IJ est non-vite parce que BJ est non-vite, bien sûr. IJ est non-vite et BJ égale la réunion sur K appartient à IJ à K. OK ? Là, je dois mettre l'indice J parce qu'il y en a plusieurs, peut-être. J, je ne sais pas combien il contient d'éléments. Pour l'instant. OK ? Donc, on déduit 8 de 6. 6, c'est ça. C'est-à-dire, là, on a exprimé AI en fonction des BJ. OK ? Et 7, là, on a exprimé les BJ en fonction des AK. Donc, qu'est-ce que je fais ? Je reviens à 6 et je remplace BJ par son expression dans 7. Donc, qu'est-ce qu'on obtient ? AI égale la réunion. AI égale la réunion sur J appartient à J de BJ. Et je remplace BJ par cette réunion. Là. Donc, on obtient alors AI égale la réunion sur J appartient à J de la réunion sur K appartient à IJ de AK. OK ? Comme si on a la réunion sur K appartient à I1, union la réunion sur K appartient à I2, union la réunion sur K appartient à I3 et ainsi de suite. Donc, ça vous donne la réunion sur K appartient à la réunion des IJ. Voilà. Donc, c'est la réunion sur K appartient à la réunion des IJ. J appartient à la réunion des IJ, bien sûr, indexé par J, des AK. Donc, regardez ce qu'on a obtenu. AI égale une réunion finie, bien sûr, de AK. Or, oméga 1 est une partition de E. Donc, cette égalité AI égale une réunion finie de AK n'est possible que s'il n'y a que AI dans cette réunion, seulement AI. Sinon, on aura par exemple AA égale AA union A2, ou bien AA égale AA union A2 union A3. Et ça, c'est impossible parce qu'oméga 1 est une partition. Donc, ça veut dire que cet ensemble ici est un singleton. Et c'est exactement le singleton I. Ça veut dire K appartient au singleton I. Donc, cette réunion, c'est exactement AI. Parce qu'oméga 1 est une partition. OK. Donc, alors, cet ensemble d'indices, voilà. Alors, la réunion des IJJ appartient à J et ça coïncide avec le singleton I. Sinon, on aboutira à une contradiction, bien sûr. Parce qu'oméga 1 est une partition. Voilà. Donc, la réunion des IJJ égale le singleton I. Il y a un seul élément ici. Donc, ça veut dire que IJJ ici, soit il est vide, soit il est égal au singleton I. Or, les IJJ sont non-vides. Regardez. Les IJJ sont non-vides. Donc, tous les IJJ ici sont égales au singleton I. Donc, quel que soit J appartient à J, l'ensemble d'indices IJ égale le singleton I. Je reviens à 6. Notre but, c'est de montrer que AI coïncide avec un BJ. Un BJ. Donc, tout revient à montrer que J est un singleton IJ ici. Parce que si J est un singleton, si J égale le singleton J0, par exemple, alors AI égale BJ0. Parce que si J n'est pas un singleton, on n'aura pas AI égale à un BJ. C'est la réunion de deux BJ ou trois BJ ou quatre BJ ou plusieurs BJ. Ce n'est pas ça ce qu'on veut. Donc, tout revient à montrer que J est un singleton. OK ? On a montré que les IJ sont des singletons. Donc, J est un singleton. Car sinon, si ce n'est pas le cas, ça veut dire qu'il contient au moins deux éléments distincts. Donc, il existe J1, J2 appartiennent à I distincts. Tels que IJ1 et IJ2 égale I. D'après ça, bien sûr. Les IJ sont tous égaux. OK ? Donc, J1 et J2 sont distincts. Et IJ1 égale IJ2 égale le singleton I. En revenant à 7. BJ1, remplaçant J par J1. BJ1, c'est la réunion sur K appartient au singleton I ici. C'est le singleton IJ, c'est le singleton I. C'est ça. Donc, BJ1 égale AI. De même, BJ2 égale AI. Donc, on a BJ1 égale BJ2 et J avec J1 différent de J2. Ceci est absurde parce qu'Oméga 2 est une partition. Donc, vous aurez BJ1 égale BJ2 d'après ça. Ceci contredit le fait qu'Oméga est une partition. Donc, ce qu'on a supposé, il faut qu'on a supposé que J n'est pas d'un singleton. C'est faux. Donc, J est un singleton. J est un singleton, je reviens à 6. J est un singleton, ça veut dire qu'il existe J0 tel que J. C'est le singleton J0. Donc, AI égale BJ0. Donc, AI appartient à Oméga 2. Donc, Oméga 1 est un Q dans Oméga 2. En échangeant les rôles d'Oméga 1 et d'Oméga 2, c'est-à-dire les rôles des AI et des BJ, on établit de manière similaire qu'Oméga 2 est un Q dans Oméga 1. Par exemple, en TD ou même en examen, pour ce genre de démonstration, ce n'est pas la peine de refaire la démonstration ici parce que vous avez quelque chose de symétrique. Vous avez une symétrie dans la démonstration. Donc, en échangeant les rôles des AI et des BJ, on fait la même démonstration, mais c'est utile de le faire. Il suffit de dire ça. En échangeant les rôles d'Oméga 1 et d'Oméga 2, ou bien en échangeant les rôles des AI et des BJ, on établit de manière similaire qu'Oméga 2 est un Q dans Oméga 1. D'où l'unicité, l'unicité. Ça veut dire qu'un algèbre fini, on a montré qu'un algèbre fini, n'est engendré par une et une seule partition. Tout algèbre fini est engendré par une partition unique. La question E, qu'est-ce qu'il dit la question E ? Le cardinal, oui. Déterminant le cardinal de l'algèbre à l'algèbre fini A. En fonction du cardinal de la partition. Donc soit Oméga égale 1 1 A 2 A M, la partition de E, qui engendra. Il est bien dit la partition. Parce qu'on a montré que cette partition est unique. Soit Oméga égale 1 1 A 2 A M, la partition de E qui engendra. Et soit il l'ensemble des indices. L'ensemble des indices 1 2 M. Donc on a d'après la question A, puisque A est engendré par la partition Oméga, donc A égale A de Oméga égale l'ensemble des réunions sur J appartiennent à J A J, tel que J est un Q dans I. Ça c'est d'après la question A, c'est d'après le cours aussi. Nous voulons montrer que, je l'ai déjà dit en cours, que le cardinal de A, dans ce cas-là, c'est 2 A la puissance, le cardinal de Oméga. Donc le cardinal de Oméga c'est N, donc le cardinal de A va être 2 A la puissance N. Mais 2 A la puissance N, c'est le cardinal d'un ensemble fini de cardinal N. C'est-à-dire c'est le cardinal de P de I, pardon. Ce n'est pas de I, mais c'est de P de I. 2 A la puissance N, c'est le cardinal de P de I. Donc il suffit de montrer que A et P de I sont en bijection. C'est-à-dire qu'ils sont équipotants, il existe une bijection entre les deux. Et la bijection, on peut l'attirer de cette expression. Chaque élément de A s'écrit comme ça, comme réunion finie de A-J. Donc la bijection est la suivante, c'est une application de P de I, vers A, qui est J, associé phi de J, phi de J c'est la réunion sur J appartient à A de A-J. C'est bien une application. Parce que si J est inculé dans P de I, cette réunion appartient à A, c'est clair. Et elle est surjective d'après 8. Pour chaque élément A appartenant à A, il existe J inclus dans I, tel que A égale cette réunion. C'est-à-dire A égale phi de J. Donc la surjection, c'est par définition. C'est d'après 8. Donc phi est surjectif. Il reste à montrer qu'il est injectif. Pour montrer qu'il est injectif, il faut prendre, on utilise la définition. On prend J et K dans P de I, distinct, J distinct de K, et on montre que phi de J est différent de phi de K. Ou bien vous prenez J et K dans P de I, tel que phi de J égale phi de K, et vous montrez que J égale K, en procédant par l'absurde. C'est-à-dire que vous supposez que J est différent de K. Vous êtes amené au même raisonnement. Donc je prends J et K, deux éléments de P de I distincts, et je montre que phi de J est différent de phi de K. Donc soit J et K appartiennent à P de I, tel que J est différent de K. Qu'est-ce que ça veut dire J est différent de K ? Ça veut dire que J n'est pas inclus dans K, ou K n'est pas inclus dans J. En supposant pour simplifier qu'on a J n'est pas inclus dans K. Le raisonnement est le même, lorsque K n'est pas inclus dans J. Donc on suppose que J n'est pas inclus dans K. Qu'est-ce que ça veut dire J n'est pas inclus dans K ? Ça veut dire qu'il existe un élément de J qui n'appartient pas à K. Qu'il existe J0 appartient à J, tel que J0 n'appartient pas à K. Donc, un J0 est contenu dans cette réunion. Parce que J0 appartient à J. Donc l'ensemble A, un J0, une figure dans cette réunion. Parce que J0 appartient à I. Par contre, J0 n'est pas dans K. Donc A, J0 ne figure pas dans cette réunion. Et on sait qu'Omega est une partition. Donc A, J0 intercède réunion, c'est l'ensemble vide. Sinon, ça contredit le fait qu'Omega est une partition. Et ça, c'est... Puisqu'Omega est une partition, d'où FI de J est différent de FI de K. Parce que ça, c'est FI de J. FI de J, il contient HG0. Par contre, ça, c'est FI de K. FI de K, il est disjoint avec HG0. Donc il ne peut pas être égaux. OK ? Donc FI de J est différent de FI de K, parce que FI est injectif. Il en résulte que FI est bijectif et qu'on a le cardinal de A égale le cardinal de PI égale 2 à la puissance N. Troisième question. Dans cette question, on considère une tribu infinie, et on va montrer... Une tribu B infinie, on va montrer qu'il n'est pas dénombrable. en raisonnant par l'absurde, comme c'est indiqué dans l'exercice. OK ? En suivant la technique précédente, c'est-à-dire en introduisant les classes CX. Donc soit B est tribu infinie, sur A, montrant qu'il n'est pas dénombrable. Par l'absurde, on suppose que B est dénombrable. C'est une supposition, c'est un raisonnement par l'absurde. Donc on suppose que B est dénombrable. Pour tout X appartient à E, on pose CX égale l'intersection de tous les mesurables qui contient X. Comme dans la question 2. La différence, c'est que dans la question 2, on a une algèbre, ici on a une sigma algèbre. Dans la question 2, on a besoin que l'algèbre soit finie, ici, on a besoin que l'algèbre soit finie, parce qu'une algèbre est stable par intersection finie, non pas par intersection quelqu'un. Par contre, le problème ne se pose pas pour une tribu. Une tribu est stable par intersection dénombrable. OK ? Donc CX, c'est l'ensemble, c'est l'intersection de tous les mesurables qui contiennent X. Comme on a supposé que B est dénombrable, alors CX appartient à la B. Parce que B est stable par intersection dénombrable. C'est parce que B est supposé dénombrable. Donc, comme dans la question 2, on établit les propriétés suivantes de manière similaire et aucune différence. X appartient à CX et CX appartient à B, car B est supposé dénombrable. Quelque soit A appartient à B, X appartient à A équivalent CX et dénombrable A. Quelque soit A appartient à B, A, c'est la réunion des CX lorsque X décrit A. Quelque soit XY appartient à E, si X est différent de Y, alors soit CX égale CY, soit CX inter, CY égale le vide. Ça fait que c'est la même. Les démonstrations sont les mêmes. Donc, différentes. Donc, comme on l'a fait dans la question 2, on considère la famille de tous les CX, soit Omega, la famille de tous les CX. CX, ils appartiennent à A. Comme Omega est un Q dans B, et B est supposé au plus dénombrable. Donc, Omega, pardon, et B est supposé dénombrable. Donc, Omega est au plus dénombrable. parce qu'il est contenu dans une famille dénombrable. Omega, pour l'instant, il peut être fini. Bon, on va voir qu'il est dénombrable, qu'il est infini dénombrable, bien sûr. Donc, comme Omega est un Q dans B, et B est supposé dénombrable, alors Omega, pour l'instant, est au plus dénombrable. Donc, au plus dénombrable, ça veut dire qu'il existe I un Q dans N, non vite, et une famille XI, indexée par Ganty, une famille XI, il appartient à I dans E, tel que Omega, c'est XI, il appartient à I. Dans le cas de l'algèbre, c'est CX1, CX2, CXN, parce que A est fini. OK ? Là, la famille, parce qu'Omega était finie dans la deuxième question, la famille ici est au plus dénombrable. Il se peut qu'il soit fini, infini, pardon. Donc, Omega, c'est CXI, il appartient à I, il appartient à N, au plus dénombrable, la famille Omega, pour l'instant. et CXI différent de CXJ, si I est différent de J. Bon, puisque CXI est différent de CXJ, alors CXI inter CXJ est égal de vide. Donc, les ensembles CXI, I décrivant I, sont deux à deux, disjoint d'après 4, d'après ça. OK ? De plus, ces ensembles sont en en vide, d'après I. X appartient à CX, quel que soit X appartient à E, donc ils sont en en vide. Et on a en vertu de 3, ceci. Donc, en particulier pour E. E, il appartient à B. Donc, E, c'est la réunion sur X appartient à E de CX. Donc, c'est la réunion sur I appartient à I de CXI. Parce que les CX, en fait, les CX, ce sont les CXI, parce que I décrit I. Donc, on a montré que la famille Omega est une partition de contenu d'ombée. C'est une partition de E contenue dans B. Donc, la sigma algèbre engendrée par Omega est contenue dans B, bien sûr. Bon, d'autre part, on a la pré-troisie. Si A appartient à B, il s'écrit comme ça. C'est la réunion de tous les CX lorsque X décrit A. Or, la famille des CX, c'est la famille CXI, il appartient à I. Donc, puisque A s'exprime en fonction de certains CX, ça veut dire qu'il existe J inclus dans l'ensemble des indices ici, dans I. Donc, il existe J inclus dans I, tel que A égale la réunion sur J appartient à J, C, X, J. Pour l'instant, il tourne plus d'un endroit, J. Donc, B est inclus dans sigma de Omega d'après la question A. Parce que les éléments de sigma de Omega sont tous de cette forme-là. Chaque élément de B s'écrit sous cette forme. Donc, il appartient à sigma de Omega. Donc, B est inclus dans Omega. Et on a dit aussi qu'Omega est une partie d'un contenu dans Omega. Donc, sigma de Omega est inclus dans B. D'où l'égalité. Donc, on a B égale sigma de Omega. Et d'après la question A, sigma de Omega, c'est l'ensemble des réunions. J appartient à J, CXJ, tel que J est inclus dans I. Bien sûr, regardez. B est infini. et il est supposé dénombrable. Donc, automatiquement, I est infini. Parce que si I était fini, B sera fini. Ce qui est absurde. Donc, I, on a dit au début que I est au plus dénombrable. OK ? Maintenant, il est dénombrable. Il est infini. Parce que s'il est fini, cet ensemble sera fini, bien sûr. OK ? Il sera fini. Donc, B sera fini. Ce qui est absurde. Donc, maintenant, I est dénombrable. Il ne peut pas être fini. Regardez cette écriture, cette expression. Les éléments de B sont tous des réunions de CXJ. Donc, on va construire une bijection comme on l'a fait dans la question 2. Soit l'application... Qu'est-ce que c'est que ça ? Où est-ce que c'est que ça ? Où est-ce que c'est pas grave ? Alors, J. Donc, l'application XI de P I vers B qui est J associé Phi de J égale la réunion sur J à partie en A J de CXJ. Vous rectifiez ici. CXJ. OK ? Chaque élément de B s'écrit sous cette forme-là. OK ? On va remplacer A J par CXJ. Ou bien, vous posez A J égale CXJ. Comme vous voulez. C'est ce qu'on va faire. Donc, posons A J égale CXJ. Donc, on considère l'application XI de P de I vers B qui est J associé Phi de J égale la réunion sur J à partie en A J de A J. C'est une application et c'est une bijection comme on l'a fait dans... On l'a prouvé dans la question 2. C'est une bijection. Il est surjectif par construction. Il est injectif de la même manière, bien sûr. Donc, ça veut dire, puisque B est supposé dénombrable, alors P de I est dénombrable. P de I est dénombrable et I est infini ici parce qu'on vient de le prouver. I est infini dénombrable. P de I dénombrable, c'est absurde. Parce que si I est infini, P de I ne peut pas être dénombrable, bien sûr. Donc, P de I est dénombrable, ceci est absurde parce que ce qu'on a supposé au début de la question 3, c'est faux. parce que P est infini, non dénombrable. Donc, la conclusion, une tribu, soit une tribu infinie ou bien une tribu de manière générale, soit il est fini, soit il est infini, non dénombrable. Il n'existe pas de tribu dénombrable. Ok, Nietzsche. Ok ? Une tribu, soit il est fini, soit il est infini, non dénombrable. Bon, voilà, merci pour votre attention. Je traiterai l'exercice 9 dans la vidéo suivante, incha'Allah. et assalamu alaikum.